Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'évolution de la biodiversité au cours du temps et aux facteurs qui l'ont modifié. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de décrire l'évolution de la biodiversité au cours du temps, de définir le concept d'explosion biologique et de crise biologique, et de donner quelques facteurs naturels ayant impacté la biodiversité. Pour avoir une idée de l'évolution de la biodiversité, remontons le temps jusqu'à la création de notre planète. La Terre est âgée d'environ 4,6 milliards d'années. A cette époque, notre planète est une sphère en fusion sur laquelle pleuvent les météorites. En quelques centaines de millions d'années, un dégazage important va se produire et permettre la formation de l'atmosphère. La température à la surface va diminuer au fur et à mesure que la Terre se refroidit. Il y a 4 milliards d'années, l'eau, sous forme de vapeur dans l'atmosphère, va se condenser et des pluies torrentielles vont s'abattre sur Terre pendant des millions d'années, permettant ainsi la formation des océans. Il y a 3,5 milliards d'années, la vie apparaît dans ces océans. Les premiers êtres vivants sont des bactéries, donc des organismes unicellulaires, et il faut attendre près de 2 milliards d'années encore pour que des organismes plus élaborés, c'est-à-dire pluricellulaires, émergent. Il y a 500 millions d'années environ, la biodiversité explose, et de très nombreuses espèces animales, très diverses, apparaissent dans les océans. Il y a 400 millions d'années, les végétaux colonisent la Terre ferme, et la biodiversité végétale explose à son tour. Puis, entre 250 et 65 millions d'années, c'est l'âge des reptiles, dont les dinosaures. La crise, dite du crétacé tertiaire, que vous avez étudié au collège, voit disparaître de très nombreuses de ces espèces. Durant le tertiaire, les mammifères se diversifient de manière importante, et enfin, en quaternaire apparaît le genre Homo, dont nous sommes la seule espèce encore vivante aujourd'hui. Toute cette histoire de la biodiversité est ponctuée d'explosions biologiques, c'est-à-dire d'apparitions massives d'espèces, mais également de crises biologiques, c'est-à-dire d'extinctions massives d'espèces. La crise du crétacé tertiaire est la plus connue, mais ça n'est pas la plus meurtrière des 5 crises biologiques qui ont parsemé l'histoire de la vie. Alors, quelles sont les causes de ces extinctions en masse ? Plusieurs facteurs naturels ont été diversement impliqués au cours des 5 grandes crises que nous connaissons. On peut citer la baisse du niveau marin, jusqu'à 250 mètres par exemple lors de la crise Permien-Trias, des événements volcaniques majeurs, des variations de climat importantes, ou encore des impacts météoritiques. Pour résumer, la biodiversité a beaucoup varié au cours de l'histoire de la vie, tant en augmentant avec les explosions biologiques, ou en diminuant avec les crises biologiques. Et ce que nous observons aujourd'hui n'est finalement qu'une étape de l'histoire du monde vivant, et surtout une infime partie de toutes les espèces ayant existé depuis le début de la vie. Dans le prochain cours, nous allons nous intéresser à l'impact de l'homme sur la biodiversité, car aujourd'hui, certains scientifiques pensent que nous sommes en train de vivre une 6ème crise biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada